Je vais m'occuper de la deuxième partie qui est comment avoir des abeilles résistantes aux maladies. Rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom c'est Julien Perrin. Donc là j'habite à Saint-Cobain. Mon site c'est abihabit.fr et mon chèque-lèvre c'est de la noire. Mais aussi c'est avec Bugfast qui vous appellez très radant en France parce que Bugfast c'est une marque déposée que en France. Ma formation c'est une formation scientifique de SVT. Voilà, pour me connaître un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas. Quelle va être ma présentation ? Pour commencer ma présentation j'ai choisi de prendre deux graphiques. Un graphique qui est la vision des mortalités pour les apiculteurs, pour les apiculteurs et aussi pour les laboratoires. Ce qu'on voit c'est que dans les causes de mortalité ce qui est important tant chez les laboratoires que chez les apiculteurs ce sont les maladies et puis les problèmes généraux mais les maladies ont une part très importante pour tout le monde finalement. Dans les maladies, la première qu'on a c'est le varroa AFB c'est l'éloc et EFB c'est American Food Group ou European Food Group. Donc pour les deux c'est le varroa, l'éloc mais aussi notre maladie, la nosémose. Du coup si en apiculture on va avoir peu de pertes, c'est essentiel d'avoir des colonies qui sont résistantes aux maladies. Mais le problème de ma conférence ça va être finalement comment et pourquoi avoir des colonies résistantes aux maladies. Mais la question qu'on se pose c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir des colonies résistantes. Pour ça j'ai défini plusieurs niveaux. Le premier niveau c'est simplement des colonies qui survivent sans traitement. Mais ça, ça ne nous permet pas de maintenir une filière. Il faut aussi avoir des... pour que l'apiculture puisse perdurer et tout en faisant des produits de qualité. Avoir des colonies qui survivent sans traitement mais aussi qui produisent autant que des colonies qui sont traitées. Voilà. La logique de ma présentation, ça sera de commencer des problèmes qui sont microscopiques pour finir aux problèmes macroscopiques avec les prédateurs en fait. J'ai inclus ça dans mon terme de maladie. C'est un choix que j'ai fait. Une grande limite de mon exposé, Pascal en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus du coup, c'est tout ce qu'on peut mettre en place, c'est important mais il faut quand même malgré ça avoir un environnement de qualité. Ici c'était un environnement, c'était l'article que citait Pascal, où il n'y a pas de pesticides parce qu'on voit que quand on augmente la dose de pesticides, on a ici, c'est des virus, plus de virus par exemple. Donc déjà l'environnement a un impact fort. Et ici c'est quand on a une grande diversité de pollen, les abeilles vivent plus longtemps par rapport au fait de ne pas avoir pollen ou quand on a des pollens de mauvaise qualité comme c'est ce qu'a raconté Pascal précédemment. Donc je n'oublie pas l'environnement, simplement je n'ai pas le temps d'en traiter. La première partie de mon exposé c'était comment avoir des colonies résistantes aux micro-organismes. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? C'est simplement quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'oeil nous. Il y a plusieurs types de micro-organismes comme les bactéries et les champignons. Dans nos problèmes où se trouvent les micro-organismes ? Il se trouve que les micro-organismes c'est les problèmes qui vont être un peu plus secondaires avec l'alloc et la nosémose. Donc l'alloc c'est des bactéries, l'anosémose c'est un champignon. Qu'est-ce que c'est exactement que l'alloc ? Les symptômes de l'alloc, vous devez les connaître, tout apiculteur doit les connaître. C'est des colonies qui sentent la colle de poisson, qui ont un couvain déparéé, on parle de couvain mosaïque, qui ont des larves filantes, les filances longues c'est américaines, les filances courtes c'est les l'allocs, et aussi on peut trouver du couvain en écaille. Est-ce que l'alloc est une maladie ancienne ou nouvelle ? En fait, quand on regarde dans les écrits, on voit Aristote, dès là très tôt, parle d'une lassitude des abeilles et d'une mauvaise odeur de la ruche, on pense qu'il parle des loques. Ensuite, les loques vont être décrites par un naturaliste anglo-saxon en 1800, en gros, et ensuite, en 1885, a été trouvée, en fait, l'alloc européenne, et en fait, en 1906, a été découverte, l'alloc américaine, aux Etats-Unis, à New York, c'est pour ça qu'elle porte ce nom, mais on la retrouve aussi en Europe, en fait, simplement qu'elle a été découverte aux Etats-Unis, du coup on lui a donné ce nom, mais elle existe en Europe. Alors, l'alloc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? On a, on va commencer au A, des nourrices qui sont infectées, qui vont contaminer des larves. Les larves se développent, et pendant qu'elles se développent, les petits points, c'est les loques, elles vont rentrer dans le tube, en cas du tube gestif, elles vont rentrer dans le corps de l'individu, et l'infester, ce qui va conduire à la mort de l'individu, qui va se dessécher, pour former une écaline. Les ouvrières qui vont nettoyer ça, vont se contaminer par la loge, et les contaminer d'autres cellules de couvins. On a, du coup, une contamination par les ouvrières ici, qui ne souffrent d'aucun symptôme, et aussi par les parois. On a ici, vraiment une maladie, qui est une maladie du couvins. L'alloc, elle va avoir deux formes, une forme très résistante, des spores de résistance, et une forme de reproduction, c'est la forme qui va se développer ici. Maintenant, la nosémose. On va passer à une autre maladie, on va présenter ici, les symptômes de la nosémose. C'est des colonies qui ont de la dysenterie, et c'est aussi les abeilles lisses, sans poils et un peu noires, que c'était Pascal Thaler, qui a mis le problème de ces symptômes, c'est qu'ils sont peu spécifiques. On peut les retrouver dans d'autres cas, par exemple, si on a beaucoup de vieilles abeilles, ou pour d'autres raisons. Un symptôme plus spécifique, c'est qu'on a l'intestin, quand on le prend, qui est très blanchâtre et sans repli, qui est distendu, contrairement aux colonies, aux intestins témoins, qui, eux, sont plus jaunes et avec plus de repli. L'historique de cette maladie, c'est que noséma a été découvert en 1909. C'est noséma apis qui a été découvert sur Apis mellifera, donc notre abeille. Mais en 1994, il y a noséma serranae, une os qui a été trouvée sur Apis serrana, qui est en fait en Asie, qui a été découvert en Chine. Mais le problème, c'est que rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'on va découvrir que noséma serranae va passer chez Apis mellifera, et ça, on le découvre en 2005-2006. Et aujourd'hui, noséma serranae semble prendre le pas sur noséma apis. Donc cette maladie, pour nos abeilles, c'est une maladie de l'adulte, mais c'est une maladie récente. Quand on regarde le cycle de développement de cette maladie, comment ça marche ? On va avoir, comme je vous l'ai présenté dans les symptômes des diarrhées, on va avoir un sport qui va être pris, qui provient par exemple du contact et de l'alimentation avec la mère, par une ouvrière. Ce sport va rentrer dans son tube digestif, puis, dans les cellules digestives qui sont représentées ici, le sport va se développer. Donc là, on a le sport qui va se développer, ils vont se multiplier. On n'en a qu'un, on en a plusieurs. Tout ça pour former, à la fin, deux types de sports. Des sports de longue durée, avec une paroi épaisse, c'est ceux-là, et des sports avec une paroi mince. Les sports de longue durée, c'est ceux qui vont passer dans les fesses et contaminer durablement les cadres. Les sports à paroi mince, c'est ceux qui vont contaminer les cellules juste à côté. Donc ici, ce qu'on peut conclure de cette diapo, c'est que, contrairement à la loque, on a une maladie de la veille adulte. Donc on a deux maladies très différentes. Et comment résoudre ces maladies classiquement ? Quelles sont les limites des moyens qu'on utilise classiquement pour régler ça ? Pour les loques, par exemple, ça va être de détruire les cadres, transvaser les colonies dans une ruche qu'il y a des cadres neufs sur Cire, pour perdre justement le commun contaminé, désinfecter le matériel. Le problème de tout ça, c'est que ça nous prend du temps dans les exploitations et ça nous prend du coup. Surtout que le temps, en France, c'est très rare durant la saison, vu qu'on a une saison qui est extrêmement courte. Donc ça peut être compliqué dans des grandes exploitations ou dans des petites exploitations avec des plus réactifs, comme on a beaucoup en France. Quelle est notre limite des méthodes pour gérer ça classique ? C'est les efficacités variables. Pour ça, j'ai pris le document et j'ai pris l'exemple de la nosémose. Sur ce graphique, on a le temps ici, après l'inoculation de la nosémose, et ici, on a le nombre de spores. Ce qu'on observe, c'est que quand on ne traite pas, on a cette courbe. Là, en bleu, c'est le noséma serranaé et en orange, c'est le noséma apis. Quand, pour le bleu, on baisse la dose, donc on va passer des traits épais aux traits encore plus fins, on va avoir moins de spores. Mais par contre, à un moment où on va baisser encore la dose, on va avoir plus de spores. Ce comportement est un peu bizarre. On voit qu'en fait, l'efficacité de la chimie n'est pas constante. Si on baisse un peu le niveau de la chimie qu'on met, on peut avoir plus, finalement, de nosémose que si on n'aurait pas traité. Comment ça se fait ? Dans la publication qui parle de ça, en fait, c'est que les cellules intestinales sont un peu désorganisées et du coup, ça facilite le développement de la nosémose. Donc, le problème de tout ça, on peut voir que, finalement, la chimie, elle peut être variable suivant les espèces du paradis, suivant l'espèce du paradis, variable suivant le dosage, et surtout, le problème, c'est que même si on met un bon dosage, la molécule, elle va se dégraver et donc, on va forcément passer par un stade où il y aura moins de molécules. Et donc, on va faciliter l'implantation de la maladie. En plus, ces molécules, généralement, elles sont actives sur le sport à parois minces, sur le développement de tout ça, mais elles ne sont pas actives sur les sports à parois épaisses. Et du coup, on ne va pas agir sur les formes de résistance. Donc là, on a vraiment des limites de l'efficacité de la chimie. Ensuite, la grosse limite, c'est la limite éthique. Et là, j'ai pris l'exemple des loques. Quand on regarde les études des miels, une étude des miels qui a été faite par des Belges, on voit que dans différents pays, on voit des antibiotiques dans le miel. Et c'est écœurant de voir ça. Quand on voit les miels du commerce, sur, par exemple, la tétracéphine, qui permet de lutter contre les loques, sur, en gros, 100 miels, il y en a quand même 29 qui contiennent des antibiotiques. Par contre, quand ils ont regardé chez les petits agriculteurs, il y en avait beaucoup moins. On est à peu près au même niveau, 90 à la place de 100, et on en a 0. D'où l'importance de prendre du miel quand on connaît l'apiculteur, parce que ce qu'on retrouve dans le commerce, ça fait extrêmement peur. En plus, le problème de tous ces antibiotiques. Là, je choisis de prendre une étude qui a été faite aux Etats-Unis, qui est publiée en 2003. Dans différents Etats, ils ont regardé si les colonies, si nos émoses, si les loques, résistaient ou pas aux antibiotiques. on voit apparaître à New York, dans le Dakota, en Alberta, et dans d'autres Etats, des résistances qui apparaissent, des loques, qui ne sont pas éliminées de l'eau que l'on traite. Donc, le problème, c'est qu'on abîme la qualité de notre miel, et en plus, on développe des résistances. C'est dangereux pour l'apiculture, mais ce n'est pas là où c'est vraiment dangereux. Le problème de ces antibiotiques, c'est qu'ils sont aussi utilisés pour les humains. Là, le document que je vous montre, en abscisse, on a le temps. En ordonnée, on a le nombre de multirésistantes drogues. Donc, en fait, c'est des pathogènes qui sont capables de résister aux antibiotiques. Et on voit qu'on a de plus en plus de pathogènes qui sont capables de résister aux antibiotiques quand on veut soigner les gens. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à soigner parce qu'ils ont chopé la bactérie résistante. Du coup, nous, utiliser des antibiotiques, si là, on le ferait, ça va dire favoriser ça parce qu'on sélectionne positivement les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, on contribue à l'augmentation des bactéries multirésistantes si jamais on fait ça. Donc, ça, c'est à proscrire absolument. Du coup, une fois qu'on a critiqué ce qui est classiquement fait, c'est très bien, c'est très facile, mais du coup, il faut proposer quelque chose. Alors, ce que je propose, c'est dans un premier temps de trouver des comportements qui sont présents dans la nature. Pour ça, j'ai pris une étude de 2010 qui montre, en fait, en abscisse, différentes saisons, ils ont testé ça. Et après, deux types d'abeilles. Des abeilles qu'on appelle hygiéniques, des abeilles non hygiéniques. Ce qu'on peut voir, c'est que les colonies non hygiéniques ont un nombre de corps toujours plus élevé que les colonies hygiéniques. Donc, il semble avoir des colonies que l'on appelle hygiéniques qui sont résistantes, en partie, à la nozémose. Autre comportement naturel, plus sur la nozémose, mais sur les loques ou d'autres maladies, sur les loques, donc la loque américaine, ils ont pris des cas de contaminés, ils les ont mis dans des ruches, ils ont observé les symptômes, ou sinon, ils ont se laissé développer des maladies qui s'appellent le couvain de la trait. Ce qu'on observe, quand on regarde, on a encore les colonies qui s'appellent hygiéniques, on ne sait pas encore ce que c'est, des colonies non hygiéniques, et on voit que les colonies non hygiéniques, elles ont plein de problèmes, alors que les colonies hygiéniques, elles ont beaucoup moins de problèmes face à la noque, mais aussi face à une autre maladie, le couvain placé. Là, on est à 8, là, on est à 0, etc. Donc, encore une fois, les colonies hygiéniques semblent naturellement résistantes. Voilà, et ces colonies existent. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est le comportement hygiénique et qu'est-ce que c'est une colonie hygiénique, hygiénique ? Comment moi, apiculteur, je peux savoir si ma colonie est hygiénique, si je garde celle-là ou pas ? Pour déterminer une colonie hygiénique, la méthode classique, c'est de découper un morceau de couvain d'environ 100 cellules, de tuer le couvain en émetteur congélateur, de le remettre, donc là, on a tué du couvain sans blesser les opercules, et de regarder si c'est nettoyé. Et la synthèse de cette année, on voit que cette colonie, en 24 heures, elle a tout nettoyé. Donc c'est une colonie hautement hygiénique. Pour analyser ça, là, c'est facile, ça en va en 24 heures. OK. Là, c'est en 24 heures, c'est facile. Le problème, c'est que des fois, c'est pas à 100%, donc il faut compter. Pour ça, on peut utiliser des petits logiciels pour compter. Le problème de cette méthode classique, c'est qu'il faut ouvrir trois fois les ruches pour prélever le couvain, le remettre et reprendre la photo. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de détérioration de l'opercules. L'opercules est laissées à taille. Il y a d'autres méthodes qui existent. La méthode des aiguilles, où on va percer le couvain pour tuer le couvain. La méthode du chalumeau, où on va brûler le couvain pour tuer. Et la méthode qui a été, pour la première fois, utilisée par quelqu'un qui est dans la salle, qui est là, qui m'a donné cette idée. Donc, du coup, j'ai testé, qui est de congé le couvain avec des bonnes de froid pour nettoyer les PC. Pas trop c'est pour la pharmacie parce qu'il y a souvent du menthol dedans. Le problème, surtout l'épicot, c'est que quand on regarde sur ce document, alors, je suis désolé, on voit que quand on congèle le couvain, le frit, le couvain qui est brise, ou quand on pointe avec des épingles le couvain, les pins, eh bien, on a le nettoyage qui n'est pas aussi rapide. Suivant la méthode utilisée, la vitesse de nettoyage va être différente. Donc, du coup, suivant la technique qu'on va utiliser, il peut y avoir des liés. le problème de cette technique, l'avantage de cette technique, excusez-moi, c'est qu'il n'y a que deux ouvertures de ruches, c'est qu'il n'y a que deux ouvertures de ruches, donc on gagne une ouverture, ça c'est intéressant. Par contre, dans la pratique, on a des résultats qui sont variables, suivant qu'on utilise le couvain congelé ou des épingles, et on a aussi, pour les bons, on va en avoir testé pas mal, parfois, on n'est pas encore très bien calé, on a les résultats qui sont un peu variables, mais on les recommence plusieurs fois. Donc, cette technique, elle est très intéressante, mais elle est encore à développer. Ensuite, on avait vu qu'il y avait des colonies hygiéniques. L'idée, c'est que ce caractère a son contraire de la sélection de tube. Pour ça, je suis obligé de vous embêter 10 secondes en faisant des petits rappels du IC, de génétique, ou pas. Alors, ça, c'est un chromosome. Dedans, le truc bleu, c'est de l'ADN. Quand on prend un tout petit bout d'ADN, ça s'appelle un gène. Ce gène, à cause d'une mutation, il y a ce qui nous arrive souvent, on a des gens qui ont les yeux bleus, des gens qui ont les yeux marrons. Quand on a plusieurs versions d'agènes, on parle d'ADN, et ce qu'on voit, la version du caractère, qui peut être vert ou bleu, on parle de phénotype. Rapidement, comment ça se passe, la reproduction ? Le niveau macroscopique, vous devez connaître. Le niveau microscopique, c'est, chez les abeilles, on a ce qu'on voit en bleu et en vert. chez les abeilles, en fait, on a les chromosomes qui ne sont pas par paire, chez les mâles. Ils vont donner un chromosome bleu à un chromosome vert dans les spermatozoïdes. Chez les ouvrières, on a les chromosomes qui ne sont pas par paire, elles sont diploïdes. Elles vont quand même, par contre, dans leurs cellules reproductrices, leur reproductrice, donner un bâton, un chromosome orange, un chromosome rouge, et tout ça va être mélangé pour donner l'individu final. Quand l'abeille, qui est diploïde, donc qui a toujours les chromosomes en double, comme ça, elle a deux fois le même âme, on parle d'homozylote. Quand elle a les alènes qui sont différents, on parle d'hétérozylote. Voilà. Et concrètement, quand on croise les colonies, qu'est-ce qu'on voit ? En haut, on prend une colonie qui est non hygiénique. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté avec du couvain qui est fermé. Quand on le congèle et qu'on regarde s'il est nettoyé, il n'est pas nettoyé. Ensuite, on prend une colonie qui est hygiénique, qui est très hygiénique. Le couvain est tout nettoyé en 24 heures. On les croise ensemble. Ce qu'on va avoir, la reine après, ne sera pas hygiénique. On voit que l'aupercule, elle est pleine. Elle n'est pas désauperculée. Par contre, si on reprend cette reine et qu'on la croise avec la colonie hygiénique, on observe un demi de colonie pas hygiénique, un quart de colonie hygiénique et un quart de colonie qui est désauperculée mais pas nettoyée. Quand on voit ça, on pense tout de suite que le comportement, il est contrôlé par deux gènes. Un gène de détection et de désoperculation avec, si on veut mettre des alèles dessus, un alèle D qui est de la non-détection, un alèle A qui permet la détection et un autre gène de nettoyage donc c'est celui qui était là où on a eu un grand N qui l'a l'aile de non-nétoyage, un petit N qui l'a l'aile de nettoyer. Mais concrètement, est-ce que ce modèle il marche ? Si on a ce modèle là-dessus, on a la colonie non-hygiénique qui est grand D, grand D, grand N, grand N, qui ne détecte pas, ne nettoie pas. La colonie hygiénique détecte et nettoie. Quand on croise, on a des colonies qui sont un mélange grand D, petit B et grand N, petit N. Et ensuite, quand on recroise ce mélange avec une colonie qui est petit D, petit N, ce qu'on observe, c'est des colonies qui ne peuvent pas nettoyer, qui sont grand D, parce qu'on voit que ce n'est pas nettoyé. Du coup, on peut bien déduire qu'ici le grand D il est dominant. Il suffit d'avoir un grand D, c'est qu'on ne nettoie pas. Alors, quand on a un grand D, encore une fois, ce n'est pas nettoyé. Par contre, ici, on a deux petits D, donc ça va être détecté. Par contre, quand on a un grand N, celui où le grand N est dominant, du coup, on n'a pas de nettoyage. Ici, ça a été détecté, mais pas de nettoyage. Et dans cela, c'est, ici, dans le temps, excusez-moi, là, c'est détecté et nettoyé. Donc, du coup, comme je l'entends dans la salle, on va dire un mot compliqué. Le caractère, il a deux composantes, une composante de détection, une composante de nettoyage, et le caractère, il est récessif, effectivement. Et ça veut dire quoi, récessif, ça veut dire que ce caractère disparaît quand on le met en face d'un autre caractère. Du coup, si en sélection, je veux avoir des colonies hygiéniques, il va falloir que je fasse un petit peu de consanguinité pour avoir des colonies, des têtes de lignée qui sont hygiéniques, fortement hygiéniques. Petit bilan, on a des maladies de couvert chez l'abeille, des loques, on a des maladies de l'abeille adulte chez l'abeille, et que les deux semblent... Il y a des abeilles qui sont résistantes, les abeilles qui sont hygiéniques. Donc, ces problèmes doivent être réglés par le fait d'avoir des bonnes abeilles. Mais il y a d'autres problèmes en apiculture. Ici, pour changer un peu, j'ai pris une autre étude qui montre les différents problèmes qui pourraient être liés au CCD, et on voit les données en rouge. A chaque fois où il y a beaucoup de plus, c'est toujours où il y a écrit Varroa destructor. Le Varroa destructor semble avoir un impact très fort sur la mortalité de nos colonies. Le Varroa destructor, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, le document en haut, on peut voir en abscisse le nombre de Varroa par abeille. en ordonnée l'infestation de la colonie, excusez-moi, les mortalités des colonies. On voit que plus on est à droite, plus la courbe elle est haute, et donc plus il y a de Varroa, plus la colonie risque de mourir. Et sur le document en bas, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, c'est le temps. Ici, c'est la quantité de virus. On voit qu'au cours du temps la quantité de virus augmente, mais surtout, on voit que suivant la quantité de Varroa, si on a beaucoup de Varroa, on a beaucoup de virus, si on a très peu de Varroa, on a très peu de virus. Donc le Varroa, comme on le voit sur notre machine, semble aussi associé à des virus. Donc le Varroa est un facteur important dans la mortalité des colonies, et il est surtout lié avec des virus. Mais qu'est-ce que c'est le Varroa ? Le Varroa, c'est un petit acarien, qu'on voit sur la photo. Il a été découvert en 1936 en Indochine sur un piste serranaé. Ensuite, en 1950, sur un piste du Ligera en Corée. Donc au début, il était sur une abeille asiatique. Il est passé sur l'abeille européenne en Corée en 1950 à cause des échanges qu'il y avait d'abeilles. Ensuite, on l'a retrouvé en 1953 en URSS. URSS faisait beaucoup de transhumance. Et après, en 1970, en Bulgarie. Donc là, c'est la première arrivée en Europe, c'est par la Bulgarie. Et il arrivait en France en 1982. Il existe différents types de Varroa. On a Varroa Jacobsonii. Au début, il était tout le temps fait comme ça. Mais aujourd'hui, on se trouve qu'il y a deux espèces. Il y a Varroa Jacobsonii qui est en fait le paradis lié à Apis Serana qui est la veille asiatique. Il y a différentes sous-espèces. Et il y a Varroa destructor qui est une autre espèce qui est chez Apis Serana mais que dans le couvain des faux-bourgeons donc que dans les mâles. Et on a Apis Varroa destructor chez Apis Mellifera avec la sous-espèce pour faire simple japonaise et coréenne qui sont très pathogènes qui sont dans le couvain des ouvrières. Et ce qu'on retrouve en Europe c'est surtout l'haplotype coréen. Donc là ce qu'on peut dire c'est qu'on a une menace qui est relativement récente à l'échelle de l'évolution. Nos abeilles locales ne connaissaient pas ce parasite. Ce parasite comment il fonctionne ? En haut j'ai présenté le cycle de développement du couvain et ce qui se passe juste avant l'operculation on a une fondatrice Varroa qui rentre dans une cellule et qui va produire en bleu des mâles puis après en rouge rose des filles ces mâles et ces filles vont se reproduire entre les frères et les sœurs se reproduisent entre eux d'ailleurs ils se reproduisent entre eux dans leurs excréments et ensuite donc on voit qu'au boucle à la fin du cycle du couvain on a plusieurs Varroa Varroa plusieurs fondatrices celles qui sont roses qui sont formées les mâles vont mourir ils servent juste à la reproduction comme c'est souvent le cas en biologie donc dans un simple cycle de couvain à partir d'une fondatrice on a réussi à faire trois fondatrices donc vous comprenez qu'on a un cycle d'infestation qui est assez rapide surtout que quand on regarde la durée de vie des Varroa ici en abscisse on a le temps ici on a le pourcentage de la population au début on a 100% d'une population de Varroa et on voit qu'au cours du temps ça diminue en fait on voit que les Varroa ils vivent entre 2,5 et 3,5 mois donc ils vivent longues et à chaque fois qu'ils font un cycle ils se multiplient par 3 c'est un peu plus comme à la fin et en a 4 finalement parce que la fondatrice du début elle ne vert pas donc quand on fait des modèles d'infestation des colonies au début on a la courbe d'en bas on parlait un Varroa la courbe au dessus avec 10 Varroa la courbe au dessus avec 100 Varroa on voit pour une différence qui ne nous semble pas si importante que ça d'un facteur que de 10 on peut avoir des infestations qui vont monter très très vite dans les colonies donc c'est un parasite qui a un cycle de développement assez important comment on peut faire pour s'en protéger pour ça tout de suite la réponse à court terme c'est les produits chimiques les produits chimiques il y en a plein que vous connaissez alors moi je vais parler plutôt des molécules que des marques parce que voilà on a le timole le fivalinate la mitrase on a l'acide thermique l'acide optique l'acide oxalique et tous en gros ils ont une efficacité assez forte donc à court terme les apiculteurs les ont utilisées le problème c'est que c'est pas si simple ces molécules elles ont aussi des contraintes des limites elles vont avoir des effets sur les abeilles par exemple le timole va créer des problèmes d'hivernage on va avoir de la désertion voilà et en plus ces produits comme le fivalinate la mitrase ou d'autres le coumarcos mais lui il est quasiment plus utilisé on le retrouve dans les cires et dans le miel si je l'ai utilisé quand il y a du miel donc ça par contre les apiculteurs ne traitent jamais quand il y a du miel mais ils traitent en fin de saison mais par contre ils s'accumulent dans les cires voilà et ils peuvent on voit qu'il est mortel pour les abeilles à ce seuil là par exemple et on voit qu'il est quand même assez élevé dans les cires et pas encore au seuil de mortalité mais il s'accumule dans les cires de qui sont liposolubles donc on utilise des produits qui sont délétaires pour l'abeille et qui s'accumulent dans les cires le truc c'est qu'aussi il y a des résidus pour le consommateur pour les premiers et les derniers ce qui est en orange ça va modifier le goût du miel donc notre produit va perdre en qualité mais aussi pour ceux qui sont en rouge ça a un effet directement sur la toxicité du miel de la cire etc donc ça il y a des problèmes de résidus ensuite il peut y avoir des problèmes pour l'opérateur c'est pas des molécules qui sont sans danger par exemple il y a la mitrase c'est cancérigène et surtout les molécules une fois qu'elle est un peu dégradée donc il y a des risques pour l'opérateur et en plus il y a des risques qui vivent on entend tout le temps dire la mitrase il n'y a pas de résistance pas de problème et bien regardez un dernier article de 2000 dans le Minnesota on trouve des colonies qui sont des varois qui sont résistantes à la mitra de quand on traite il n'y a que simplement 32% des varois qui sont tués donc tous les autres y survivent donc on a des résistances qui se développent face à ces molécules donc c'est pas une technique qui est durable et ensuite je suis un gros dernier c'est un coût et ça prend du temps aussi de traiter et donc du coup c'est une autre contrainte alors du coup comment faire maintenant qu'on a critiqué pour essayer d'améliorer tout ça il faut mettre en place une lutte à l'hupe au long terme contre varois et pour ça on a des colonies qui ont été sélectionnées donc en Europe où il est là j'ai fait une publication américaine aussi aux Etats-Unis on a des colonies en rouge non sélectionnées des colonies en orange qui sont sélectionnées mais qui sont sécondées naturellement et en vert des colonies qui sont sélectionnées en haut de cette colonne on a comment change la population de varois par quel facteur change la population de varois à chaque cycle et on voit dans les non sélectionnées elle augmente bien plus que dans les colonies sélectionnées donc il existe des colonies naturellement résistantes aux varois ce n'est pas une légende ça existe et est-ce que le comportement hygiénique qu'on connait la première idée en recherche c'était est-ce que ce comportement hygiénique qui joue contre les micro-organismes peuvent jouer aussi contre le varois c'est ce que une excellente chercheuse de Spivak a montré on en attise le temps on a encore donné le pourcentage de courant qui est nettoyé on voit que les non-hygiéniques nettoient très peu de varois les pauvres elles ne sont pas très hautes et les hygiéniques nettoient beaucoup plus de varois donc les colonies hygiéniques semblent savoir mieux se défendre contre varois globalement donc si on prend toutes les colonies hygiéniques elles sont globalement mieux que les autres mais est-ce que c'est si simple là c'est une étude qui est plus récente on a différents types de colonies des colonies hygiéniques des colonies qu'on appelle VSH on voit quand on regarde quand on congèle le pouvin et qu'on regarde ce qui est nettoyé au bout de 24 heures que les colonies VSH sont des colonies hygiéniques donc elles nettoient par contre quand on compare les colonies qui s'appellent VSH aux colonies qui sont hygiéniques simplement par rapport à la charge de varois donc c'est la charge de varois qui en ordonnait les colonies hygiéniques ont plus de varois que ces abeilles que l'on appelle VSH donc pour schématiser tout ça on a un gros stock d'abeilles qui s'appelle hygiéniques et dans ce gros stock d'abeilles on a un plus petit stock d'abeilles qui s'appelle VSH qui sont hygiéniques mais qui sont aussi capables de lutter contre le varois donc il faut faire attention toutes les colonies hygiéniques toutes les colonies ne sont pas VSH mais les colonies VSH sont hygiéniques ça c'est un truc qu'il ne faut pas se faire avoir mais qu'est-ce que c'est le comportement VSH pour ça on prend des colonies on prend des varois de colonies VSH ou de colonies hygiéniques qu'on va mettre dans des colonies hygiéniques ou dans les colonies VSH pour voir un peu les différences pour ça on va s'intéresser simplement à une couleur on va prendre la orange on prend des varois qu'on met dans des colonies VSH on prend des varois qu'on met dans des colonies hygiéniques et on voit quand on compare les deux oranges on a la fertilité des varois qui est plus faible donc quand on met des varois dans les colonies hygiéniques dans les colonies VSH ils ont du mal à se reproduire il y a les abeilles comme ces varois ils ont été mis dans une ruche qui semblent avoir un impact sur leur reproduction mais est-ce que c'est simplement les abeilles ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être une part du couvain pour ça ils ont pris des cadres des broudes du couvain qu'ils ont mis dans des colonies VSH excuse-moi des cadres VSH qu'ils ont mis en études ou des cadres des cadres de couvains qui sont mis en études sans abeilles ce qu'on observe si on prend toujours une couleur c'est que les cadres qui sont mis dans les colonies qui sont VSH ont une fertilité bien plus faible que les cadres qui sont mis dans les colonies hygiéniques donc le VSH semble avoir deux composantes une composante de la veille adulte et une composante du couvain mais est-ce que ce caractère a une origine génétique est-ce que moi tant que sélectionneur je peux avoir un impact là-dessus c'est simplement l'environnement qui conditionne ça pour ça c'est la même méthode que tout à l'heure il faut faire des croisements on prend une raie en haut qui est bleu-bleu qui est deux fois VSH sur les chromosomes deux chromosomes VSH on prend un mal qui n'est pas VSH qui est rouge il n'est pas bien ok on les croise en bleu qu'on ait une raie qui est bleu-rouge qui est moyenne cette raie bleu-rouge quand on regarde c'est toutes les petites ruches en paille il y a eu de mon grand-père la colonie VSH elle avait un taux de nettoyage de 85-95% et le croisement entre les deux ça donne des colonies qui nettoient à moitié vous vous en souvenez l'hygiénique l'hygiénique quand on croisait les deux ça ne nettoyait plus du tout pour le VSH c'est pas vraiment pareil quand on croise les deux ça nettoie deux fois moins donc dans ce cas là on se dit tiens ça ne va pas être excessif donc le caractère VSH est contrairement au caractère hygiénique pas du tout récessif c'est un autre type de conflit entre les alènes on va dire je ne vais pas aller plus loin dans le document c'est ce qu'on voit ici quand ici on fait les croisements un peu plus compliqués on arrive à savoir finalement sur quels sont les chromosomes qui semblent importants dans ce caractère c'est le document d'en haut en abscisse on a les différents types de chromosomes et en ordonnée le LOD score c'est l'importe c'est est-ce que il y a de grandes chances que ça soit lié au caractère plus le pic est haut plus à cet endroit là il y a de grandes chances qu'il y ait un gène d'intérêt on voit qu'il y a des pics qui sont relativement hauts sur le chromosome 4 le chromosome 7 et le chromosome 9 donc on se dit qu'il y a au moins trois gènes en jeu nous on va simplifier un petit peu on va dire qu'il y a deux gènes en jeu parce que dans le modèle ça sera bien plus simple globalement si on a deux fois les allèles donc je vais définir les termes excusez-moi ça les barres c'est les chromosomes une zone donnée de l'ADN je l'ai déjà dit c'est un gène suivant que le petit point soit rouge ou que le petit point soit bleu on a des allèles ce qu'on peut voir sur la paire de chromodomes si on a deux fois l'allèle VSH et sur un autre chromodome on a encore deux fois l'allèle VSH on a un peu de nettoyage des varrois de 75% si on a sur un gène un allèle qui n'est pas l'allèle VSH on va avoir un niveau de VSH qui va baisser et plus on augmente les allèles rouges plus le niveau de VSH baisse donc c'est quelque chose qui n'est pas récessif on parle de gènes additifs il faut avoir un ensemble de gènes qui vont passer dans le bleu et un ensemble d'allèles qui sont bleus il est additif au niveau des gènes il est aussi additif au niveau des allèles on parle de codominance voilà ensuite on va présenter un autre comportement naturel de résistance ce comportement naturel de résistance c'est l'épuiage en gros on prend dans ce graphique on met des varrois on fait des petits points de couleur dessus on laisse passer le temps et on regarde ce qui tombe au fond de la ruche on fait ça sur l'abeille asiatique et sur l'abeille européenne on voit que l'abeille asiatique elle nettoie elle nettoie les varrois qu'on a marqué beaucoup plus que les abeilles européennes donc il semble avoir un comportement de nettoyage qui peut faire tomber les varrois le problème c'est que les varrois qui tombent peuvent revenir sur la ruche ce qui n'est pas très facile pour eux mais peuvent revenir s'ils rencontrent une abeille et surtout ce qu'on s'est rendu compte dans les points de sélection c'est que c'était pas vraiment déterminé génétiquement oui parce que là on voit que j'ai deux espèces différentes ça s'exprime différemment mais la varie l'héritabilité est assez faible de ce caractère du coup c'est pas très intéressant de faire un programme de sélection là dessus vu que c'est pas vraiment contrôlé par la génétique on risque de se planter l'environnement a un effet trop important il y a un autre comportement qui s'appelle le PSD c'est en fait la durée d'operculation du couvain on a vu que le varrois se développait dans le couvain plus le couvain va se développer lentement plus les varrois vont avoir le temps de se développer ils se sont dit on va réduire la durée de développement du couvain comme ça les varrois vont avoir le temps de moins se développer concrètement la durée d'operculation aujourd'hui c'est 287 heures en gros et avec des points de sélection ils sont restés à passer à 276 heures donc ils ont fait quand même des progrès intéressants ce caractère il est bien contrôlé par la génétique parce que quand on regarde une colonie une reine sa durée d'operculation si la durée d'operculation de la reine est faible la durée d'operculation des ouvriers qu'il va faire sera aussi faible donc on a vraiment une composante génétique et la coiffe par sélection ils ont réussi à faire baisser cette durée d'operculation le problème ce programme a réussi à baisser la durée d'operculation mais ils se sont rendu compte que ça avait un effet relativement faible sur le varrois du coup le problème de l'apiculteur c'est quand j'ai des colonies laquelle je vais prendre pour la multiplier pour avoir des colonies que je n'ai pas besoin de traiter comment faire concrètement maintenant je vous ai fait beaucoup de théories pour ça on peut reconnaître vraiment un caractère spécifique de défense on a parlé du VSH je vais vous présenter comment on fait en fait le couvain se développe plus il se développe plus les yeux sont foncés et au bout du 17ème jour ou du 9ème jour de l'operculation où j'ai mis les petits pointillés on a les nouvelles fondatrices les rouges qui sont déjà nées donc si je regarde là si je n'ai pas de fondatrices c'est bien si j'ai des fondatrices c'est pas bien ce test ça s'appelle le test VSH c'est ça des colonies VSH c'est des colonies qui n'ont pas de fondatrices quand on regarde le couvain à 17 jours et pour ça pour calculer le taux de VSH comment on fait on regarde le nombre de fondatrices qui n'ont pas eu de descendance donc le nombre de marrons qui n'ont pas fait d'enfants par rapport au nombre de marrons total qu'on a observé ça, ça nous donne un niveau de VSH le problème dans nos colonies on a eu un gros problème avec le groupe c'est qu'on avait des colonies qui n'avaient tellement pas de varroa qu'on ne trouvait pas de fondatrices marrons on faisait des cellules des cellules des cellules et on ne trouvait pas de marrons donc maintenant ce qu'il faut faire ce qu'on se rend compte c'est qu'il faut infester nos colonies on est obligé de trouver des colonies des têtes à cou de prendre des cas de tout infester les mettre dans nos colonies pour réussir à trouver ces varroas fondatrices pour arriver à sélectionner et donc on ne savait pas si ça marchait si c'était viable il y a eu une publication là-dessus qui vient de sortir quand on met des cadres infestés on se rend compte qu'au bout d'une semaine de l'exposition on a bien suivant qu'on soit des VSH ou des colonies non-VSH une fertilité des varroas qui va bien être différente quand on a A et ici B ça veut dire que c'est significativement différent donc là on peut cibler un caractère on sait qu'il y a un caractère où il y a de la Bible au-dessus on peut essayer d'avoir ce caractère mais sinon on peut un peu moins se prendre la tête on peut dire que simplement des colonies qui n'ont pas de varroa et du coup comment on fait on peut faire un test qui s'appelle le test forétique la phase où les varroas sont sur les abeilles adultes on appelle ça la phase de forésie on parle de varroa forétique du coup et pour ça comment on fait on prend 300 abeilles qu'on met dans son toit de ruche pas besoin de matière compliquée on les nettoie dans la grille de son maturateur bien fort pour que les varroas tombent dans l'étabine là c'était une tête à cou on a plein plein de varroas qui sont tombées quand j'ai pris 300 abeilles ça c'est la colonie qui donne les cadres donc ça elle est très infestée on peut calculer un niveau d'infestation le nombre de varroas par rapport au nombre d'abeilles que j'ai ramassé ensuite si on veut savoir les colonies qui sont résistantes suivant leur histoire si elle a commencé avec plus de varroas que sa copine si on mesure ça va peut-être être un peu compliqué donc pour ça on peut essayer de voir un taux de croissance pour ça on utilise une équation R ça va être le taux de croissance comme on a vu que la croissance du varroa c'est un truc qui est exponentiel qui monte comme ça c'est une droite on utilise un LN c'est un logarithme on prend I c'est le test de varroa fourétique sur le sol c'est ce qui a été fait en Europe avec les allemands avec un point de résistance on prend sur le sol le niveau 0 ensuite on prend mi-juillet le niveau final on compte le nombre de varroas par un mail et à partir de ça on arrive à avoir et on divise excusez-moi le tout par le nombre de jours suivant si j'ai pris deux jours avant que mon copain et tout qu'on puisse discuter des mêmes choses et ensuite on regarde le taux de croissance entre nos différentes colonies les colonies qui ont un taux de croissance du varroa très bas on les garde les colonies qui ont un taux de croissance élevé elles ne sont pas à garder le truc petite petite astuce il faut comparer des colonies qui ont la même historique imaginons dans une colonie j'ai fait trois divisions c'est pas la même elle aura moins de varroa qu'une colonie où j'ai pas fait de division c'est plus intéressant alors finalement contrairement à ce qu'on pensait c'est une communication personnelle on se rend compte que prendre les abeilles dans la hausse c'est bien mieux prendre les abeilles dans le corps parce que simplement quand on le refait on arrive toujours à peu près à la même valeur alors que dans le corps ok il y a plus de varroa mais quand on le fait plusieurs fois on n'arrive pas vraiment aux mêmes valeurs donc c'est plus intéressant de prendre les abeilles dans la hausse et entre nous c'est vraiment mieux on risque pas de prendre la reine surtout quand on le fait et l'avantage de cette technique contrairement aux chutes naturelles sur le plateau que vous connaissez c'est qu'on s'affranchit de la taille de la colonie que j'ai une ruchette que j'ai une ruche comme on fait le nombre de varroa par le nombre d'abeilles on est tranquillement on s'affranchit de cette contrainte donc c'est vraiment une technique qui est intéressante donc du coup on peut dire qu'il existe des colonies qui sont naturellement résistantes aux varroa elles existent ce n'est pas une légende voilà aujourd'hui malheureusement on a des nouvelles contraintes en agriculture qui arrivent ici on a le folon asiatique qui est présenté ici qui chasse les abeilles devant la cruche voilà Vespa Velutina Vespa Velutina est arrivé en 2004 en Gironde et s'est développé dans toute la France et malheureusement il est depuis l'année dernière à Geni en Josace il est chez nous quand on regarde le modèle de développement fait par le muséum on voit clairement les zones rouges c'est les zones qui vont être très infestées les zones jaunes c'est les zones qui vont être fortement infestées mais un peu moins que les zones rouges et nous on est dans une zone jaune donc on va avoir du frein c'est juste trompé alors mais comment reconnaître ce frein et ne pas le confondre avec le frein de chez nous c'est très simple c'est super simple le frein asiatique il n'a les pas de jaune le nôtre non ok en anglais il s'appelle frein à pas de jaune donc voilà il a les pas de jaune ensuite comment reconnaître le frein asiatique a une ouverture latérale alors que le frein de chez nous a plein de trous en dessous et ensuite comment alors juste un petit truc aussi j'ai fait la remarque avant de l'oublier on entend plein de fois oui j'ai chopé plein de fondatrices maintenant et tout non il n'y a pas de différence morphologique entre les fondatrices et les ouvrières Vespa et Lutien la seule différence elle est de poids c'est une publication qui est en cours qui va bientôt sortir mais on n'a pas les données exactes quel est le cycle de ce prédateur il va hiberner hiberner excusez-moi en décembre jusqu'à février en février il va se développer pour croître et à partir de septembre on va avoir la reproduction à partir d'ici on va avoir des colonies qui vont être vraiment très grosses et on va avoir une prédation très forte sur les colonies en fin de saison donc en début de saison on est plutôt trentier par contre en fin de saison c'est très compliqué surtout qu'on doit hiberner nos colonies donc voilà une reproduction en fin de saison alors le premier truc qui avait fait c'est ouais on va piéger les frelons ok les gars ils ont piégé les frelons donc ça c'est les zones de fichage ça c'est les zones sans piège franchement pas de différence on voit ici les gars quand ils ont piégé ils se sont dit ouais c'est trop bien de piéger ici mais en fait l'année d'après ils ennuient beaucoup et ici ils se sont dit pareil ouais c'est trop bien de piéger mais en fait ça va augmenter après et dans la zone pas de piège et bien en fait on a à peu près les mêmes variations là ça augmente un petit peu ici il y en avait 4 tonnes et 2 ça reste constante donc c'est beaucoup beaucoup d'énergie pour pas grand chose et surtout on va voir que ça a d'autres limites globalement ici c'est le régime alimentaire du frein quand on a beaucoup de diversité du milieu quand on a une grande diversité une grande diversité du milieu mais aussi des proies le frelon il va aussi manger les autres quand on a pas de diversité le frelon il va beaucoup manger nos abeilles le problème des pièges c'est ce qu'on voit là-haut on va prendre le piège à bière c'est qu'il piège soit plus de 11% de frelons et tout le reste c'est d'autres trucs donc tout ce que le frelon il aurait pu manger ben non nous on l'a piégé on l'a tué et en plus si on utilise de la bière qui est non sélective on piège beaucoup d'autres choses si on utilise du jus de cirier donc c'est de l'eau et des cires d'aupercule qui fermentent on l'a un peu plus c'est un peu plus sélectif mais vous avez vu c'est pas non plus magique donc le problème de ces pièges c'est qu'ils vont détruire la biodiversité du milieu et du coup ils vont faire que les frelons ils vont ça va être plus intéressant pour eux de se concentrer sur les abeilles mais aussi il y a d'autres choses pour vouloir piéger en début de saison c'est très mal connaître le cycle de développement du frelon en hiver la mortalité des frelons est entre 95 et 98 on va passer en tout de saison on va faire un tout de saison on prend au début 1000 graines en gros l'hiver il en reste après l'hiver il en reste 150 vous les avez écrasés dans votre grenier ils sont morts de froid plein de temps ok ensuite sur ceux-là au printemps il en reste 0,2 dans le meilleur des cas pour nous et au 12 si on donc là qu'est-ce qui se passe à cette période-là au printemps c'est qu'en fait il y a un truc très particulier chez les frelons c'est une compétition extrême imaginons au début qu'on a 4 frelons on a le premier qui dit ouais je vais faire tout de suite mon nid donc c'est celui-là il fait tout de suite son nid les autres ils lui disent ouais fais ton nid ensuite une fois qu'il a bien fait son nid il le but il prenne son nid voilà et après une fois que lui il a fait un peu plus le nid l'autre encore plus malin le plus gros il arrive il rebute il prend son nid donc en fait entre les frelons il y a une compétition qui est extrêmement forte si moi je tue celui-là et celui-là le premier il va continuer son nid tranquille il ne va pas avoir dépensé d'énergie à se battre et donc du coup ce n'est pas forcément productif on pourrait dire comme ça que c'est intéressant un frelon piégé c'est un nid en moins que dave donc piéger en préventif on est effrayé face à ça on a besoin de faire quelque chose mais piéger en préventif ça n'a pas un intérêt il y a une question pour en revenir ça a un intérêt en zone non infestée mais bon donc c'est peu efficace mais alors du coup il faut proposer des choses c'est trop simple de dire qu'on ne peut pas piéger en préventif ce que je peux vous dire c'est qu'on peut piéger en curatif on peut piéger dans son ruche c'est qu'on est vraiment infesté là on va piéger mais au niveau de sélection c'est ce qui m'intéresse qu'est-ce que je peux faire est-ce que il faut que je perde les abeilles agressives parce que ouais les amérissives elles vont faire déclater le frelon quand il va venir ou est-ce que je dois prendre les plus douces ou pas en discutant avec les chercheurs on se rend compte que finalement le frelon il n'est pas ce qui est important dans le frelon c'est pas forcément le nombre d'abes qu'il va manger la biomasse qu'il va enlever mais c'est plutôt le stress qu'il va dégager aux colonies les colonies elles ont tellement peur de sortir de chez eux qu'elles ne vont plus faire les courses elles ne vont plus rien faire et elles meurent l'hiver de faim et pour ça il y a un article qui est sorti en 2013 juste là j'étais vraiment content qu'il sorte juste là comme ça du coup je peux vraiment étayer ce que je dis on a pris des colonies on a laissé le temps s'écouler si c'est le temps en ordonnée on a la proportion de la colonie le développement de la colonie il y a des colonies qu'on a perturbées celles qui sont au pointillé et des colonies qu'on n'a pas perturbées perturbées ça veut dire quoi ça veut dire qu'on met de la ferro-mande d'alerte ce qu'il y aurait c'est jamais un colonne et là ils ne vont pas habiller de vin ils vont taper dessus avec une brique il fallait la toute très standard 40 fois durant 30 secondes et on voit que les colonies qui sont perturbées qui sont stressées se développent beaucoup moins que les autres ok mais moi ce qui m'intéresse en tant que sélectionneur c'est est-ce que ça c'est un effet de l'environnement ou est-ce que derrière il y a de la génétique est-ce que derrière je peux sélectionner des abeilles qui ne sont pas stressés et bien oui dans la même étude ils montrent que entre les colonies qui sont quand les colonies sont stressées on a des gènes qui s'activent et d'autres qui s'inactivent donc vraiment génétiquement de taper avec la brique ça va jouer sur l'expression de certains gènes et donc du coup nous ce qu'on veut faire c'est tout simplement contrairement à ce qu'on pourrait penser à avoir des abeilles viriles avoir des colonies qui ne sont pas agressives qui ne se stressent pas facilement en gros elles se font manger oui effectivement il y a des abeilles qui se font manger par les frelons mais elles continuent à travailler et du coup elles ne meurent pas de fin l'hiver c'est un peu une finesse de raisonnement mais voilà donc sélisonner des colonies agressives ça ne permet pas forcément de se protéger mieux contre des prédateurs en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire que finalement en abiculture on a des nouvelles contraintes biologiques sur les abeilles des trucs que les abeilles ne connaissaient pas donc pour ça les abiculteurs ont mis des moyens de lutte à court terme on parle des problèmes de parasites on met un antiparasite une molécule le problème de ça on a vu qu'il y avait des limites dans l'efficacité dans le temps et des résistances mais aussi des limites éthiques je vais mettre des antibiotiques dans ma ruche et du coup en plus ces traitements c'est un biais sélectif si je maintiens des colonies qui ne sont pas résistantes il y aura de plus en plus de colonies pas résistantes et du coup ça sera de pire en pire pour lutter contre le prédateur ou la maladie en plus dans la sélection naturelle comme c'est nouveau elle n'a pas eu le temps d'agir et donc du coup il y a peu de colonies résistantes on comprend qu'il est nécessaire d'accompagner cette sélection accompagner cette sélection ça ne veut pas dire toi tu as plein de varroa je laisse mourir la colonie parce que l'abiculteur qui est aujourd'hui en crise ne peut pas se permettre ça il doit simplement peut-être avec un moyen pour terme sauver cette colonie pour le moment mais après changer la reine avec une reine résistante pour justement ne plus avoir besoin de mettre tous ses traitements et comme l'a l'a montré tout à l'heure il y a un gros problème à ça le gros problème à ça c'est une perte de diversité et quand j'ai discuté avec le ministre qui s'occupait de ça c'est ce qui m'a fait peur ils se disent oui on va faire une abeille résistante comment une abeille résistante genre tous les agriculteurs vont envoie l'abeille résistante vous comprenez que si on fait ça on a un gros problème de diversité ça sera très bien pour terme mais demain quand il y aura un nouveau caractère que l'abeille résistante ne connait pas tout va mourir d'un coup et là ça serait une catastrophe du coup il faut trouver un compromis à tout ça favoriser la diversité des sélectionneurs et des apiculteurs si tout le monde le fait un petit peu sur ces abeilles qu'il y a plein de petits sélectionneurs là on arrive à maintenir la diversité tout en arrivant à une abeille qui est capable de se protéger contre cette contrainte et d'encourager les sélections maison c'est pour ça qu'on fait cette concurrence pour que chacun fasse un petit peu chez lui qu'on ne perde pas de biodiversité mais qu'on arrive à ne pas se comporter comme des bourrins merci applaudissements 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 applaudissements